Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, pour la première fois je vous propose de découvrir un purificateur d'air donc ça va être un petit peu compliqué à tester, le purificateur c'est le Fjord Pro et la marque c'est GEA Alors en plus d'un design assez sympa, ce purificateur d'air est compatible Alexa, compatible Google Assistant mais surtout est compatible HomeKit Mais avant d'aller plus loin, donc quelques caractéristiques le produit pèse un petit peu plus de 6 kg, il a une hauteur de 53 cm et en gros a une largeur et profondeur de 30 cm, un petit peu moins si vous avez besoin de le transporter d'une pièce à l'autre, il n'y a pas de problème puisqu'il y a des roulettes et puis même si vous avez plusieurs étages, 6 kg, c'est pas énorme, donc il est relativement léger Alors dans la boîte, on a quelques notices qui sont assez bien faites en français et puis ça va être très rapide, donc ici un polystyrène je viens de perdre l'alimentation, donc ça c'est le câble et donc tout simplement le purificateur d'air Et donc ici, le filtre principal, il faudra bien penser à retirer sa protection Alors il y a 3 étapes dans la filtration La première étape, c'est le pré-filtre qui va retirer les grandes particules notamment tout ce qui est poussière et pollen Seconde étape, c'est le nano-garde Alors c'est un filtre HEPA de type H13 qui permet de supprimer 99,99% des poussières donc ça va être tout ce qui est bactéries, germes et donc c'est des particules qui vont jusqu'à 0,1 micron Et puis une troisième étape, c'est le filtre à charbon qui lui s'occupe notamment des odeurs Le changement de filtre est relativement rapide, il n'y a pas de piège par contre le fabricant conseille de changer tous les 6 mois Pour l'installation, c'est compatible HomeKit mais alors pour l'installer, j'ai dû passer par cette application donc il y a un code QR qui est sur le manuel vous téléchargez sur l'App Store cette application et depuis l'application, vous allez pouvoir ajouter le Fjord Pro à HomeKit Et dans tous les cas, je vous conseille d'utiliser cette application puisqu'elle donne des informations que l'application maison ne va pas donner Ici, je vais avoir des informations concernant la qualité de l'air avec le TVOC Alors le TVOC, c'est le taux des composants organiques volatiles et j'ai également la quantité de particules inférieures à 2,5 microns les PM 2,5 Et en bas, j'ai deux informations supplémentaires la température ambiante et également le taux d'humidité donc il faut éviter de dépasser 70% et de descendre en dessous de 40% Et ici, je vais pouvoir activer ou désactiver le purificateur et puis surtout le régler en automatique ou non Et puis côté HomeKit, dans l'application maison, voilà à quoi ça ressemble Alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'informations donc je peux allumer, éteindre et puis gérer la puissance donc ça ne va pas loin c'est pour ça que je vous conseille quand même de garder cette autre application une fois que vous allez avoir fait le transfert vers HomeKit Alors vous le savez, il peut y avoir énormément de polluants à l'intérieur des maisons c'est pour ça qu'on demande d'aérer assez régulièrement mais c'est un peu plus compliqué d'aérer l'hiver que l'été forcément et il y a parmi ces polluants, il y en a un qui s'appelle le formaldéhyde qu'on retrouve un petit peu partout on va voir ça juste après et qui justement peut être géré par cet appareil Le formaldéhyde, vous allez le retrouver un petit peu partout notamment dans la fumée de cigarette dans la fumée de feu tout simplement donc si vous faites du feu de cheminée et vous allez le retrouver dans d'autres produits notamment la colle, le vernis donc si vous faites du papier peint et si vous n'avez pas les bons composants, les bons ingrédients vous allez donc avoir un taux de formaldéhyde qui va augmenter et justement suivant le taux de formaldéhyde que vous allez avoir dans l'air à moins de 50 mg donc ça ne va pas avoir de conséquences à plus de 50 mg par contre vous allez peut-être avoir des effets secondaires notamment de l'asthme pour les enfants bas âge ou même des maux de tête donc cet appareil, ce Fjord Pro va permettre justement de faire baisser ce taux alors ici j'ai fait pas mal de tests j'ai jamais atteint 50 mg j'étais au maximum 30 mg et vous allez voir qu'on peut baisser rapidement le taux grâce à cet appareil le Fjord Pro embarque un écran LED et tactile donc ici j'ai mon taux de PM2.5 je vais pouvoir gérer la vitesse de purification automatique, mode nuit ne pas déranger ou un mode puissant j'ai l'information sur TVOC, sur les pollens ici c'est le PM10 donc des particules 4 fois plus grandes que les 2.5 encore à gauche j'ai mon état de filtre donc là je suis à 100% je suis quasiment dans les premiers jours de test donc il n'a pas encore bougé et puis j'ai la possibilité de régler l'inclinaison des ailettes donc c'est juste ici voilà j'appuie une fois pour changer voilà donc là suivant ce que vous voulez faire en tout cas ou c'est que vous voulez envoyer l'air vous allez pouvoir modifier tout ça on a également la gestion du Wifi c'est juste là donc je vais pouvoir réinitialiser le Wifi ou tout simplement suspendre le Wifi si besoin et un petit peu plus loin on a la luminosité voilà qui se trouve juste ici donc on va pouvoir baisser la luminosité pour la nuit pourquoi pas alors on va faire un petit test donc là je suis à 34 je vous avais dit que je n'avais pas dépassé les 30 c'était 34 le maximum que j'ai pu observer donc ici je suis dans un couloir il y a 10 mètres carrés à tout casser j'ai donc lancé la purification de l'air donc vous voyez c'est tombé à 32 je vais revenir donc là je suis à 30 déjà donc vous voyez ça baisse assez rapidement je ne vais pas tout vous faire mais donc allez 5 minutes à peine après donc je suis à 23 et puis 5 minutes après encore je suis à 17 en gros il m'a fallu une demi-heure même pas pour descendre à 10 et puis donc voilà une demi-heure à tout casser pour redescendre à 3 en gros donc le débit c'est 550 mètres cubes par heure donc il est assez efficace dans sa partie inférieure regardez on a une petite barrette de LED verte donc qui indique la qualité de l'air donc ici il n'y a pas de problème et là donc je vais provoquer justement une accélération en tout cas une dégradation de l'air ça passe en rouge et on va voir comment alors pour le test comme je n'avais pas énormément de pollution donc j'ai mis sur un petit chiffon donc du liquide vitre je le mets je le place juste sur le capteur regardez voilà donc ça s'est emballé sur les pollens je l'ai retiré et on devrait baisser tout doucement donc voilà donc c'était pour tester mon capteur et au niveau donc PM10 les particules les plus grosses vous voyez que ça s'est quand même affolé donc ça fonctionne bien puis après donc ça va faire son travail mais là vu que c'était simple c'est pas vraiment dans l'air c'était simplement sur le chiffon donc c'est normal que ça redescende rapidement côté design c'est du plastique gris mais c'est assez élégant et d'ailleurs le produit a gagné quelques récompenses justement en matière de design en plus donc il est fourni avec 4 roues en dessous donc ça permet de le déplacer ultra facilement et puis il y a un truc qu'on n'a pas encore abordé c'est la consommation énergétique alors sur ma prise j'utilise 7 watts par défaut c'est à dire que lorsque mon appareil n'est pas branché donc je suis à 7 watts lorsque je l'allume et que je suis en mode automatique je passe à 9 watts donc ça consomme 2 watts ce qui n'est pas énorme et lorsque je le passe en mode maximal donc là je suis à 33 watts donc en gros j'ai une consommation de 26 watts pour cet appareil donc lorsqu'il tourne à fond voilà ce que je pouvais vous dire sur le Fjord Pro alors que penser de ce produit est-ce qu'il faut l'acheter alors côté efficacité ça me semble assez intéressant ça semble assez rapide il n'y a pas besoin de le faire tourner en permanence en tout cas pour des petites pièces après il faut voir ce que ça donne côté pollen j'ai hâte de voir ça au printemps prochain puisque c'est quelque chose en tout cas qui personnellement me gêne et puis côté bruit alors on est sur un produit assez silencieux ça descend à 18 décibels lorsqu'il est en mode automatique et un petit peu plus de 60 décibels lorsqu'il est à la puissance maximale petit bémol c'est son câble d'alimentation à 1m50 j'aurais aimé quelque chose un petit peu plus long qu'on puisse en rouler bon bah c'est pas le cas et puis par contre côté tarification on est à 2-3 fois moins cher qu'un Dyson équivalent HEP A13 ça fait quand même une sacrée différence et puis évidemment j'allais pas partir sans ce petit test écoutez ça allume purificateur d'air ok le purificateur d'air est en marche éteint purificateur d'air ok le purificateur d'air est éteint voilà donc compatible home kit avec le home pod etc ça c'est cool merci d'avoir suivi en tout cas cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner et donc je vous mets tous les liens dans la description en attendant à très bientôt au bout d'un 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 bout d'un